On les a envoyés, soi-disant, pour venir m'éliminer physiquement ici. Ils étaient en nombre de combien ? Bon, je ne sais pas estimer, ils étaient en nombre de combien, mais ils étaient très nombreux. Les quelques images qui ont été prises vers la fin, quand ils ont commencé à les maîtriser, mais sinon ils sont venus très nombreux, il y a quelques images qui pourront témoigner de cette attaque. Donc, ils ont voulu commencer à jeter des cocktails pour d'abord brûler tous les véhicules qui se retrouvent ici à l'extérieur de la parcelle et puis avec intention de forcer le portail pour rentrer jusqu'à l'intérieur de la résidence. Et en résumé, moi je dirais que tout ceci est la conséquence de la violation du périmètre sécuritaire de la résidence du président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabang, qui, selon moi, et pour moi, est et restera le père de la démocratie de ce beau et grand pays, la République démocratique du Congo. Nous allons résister parce que nous sommes dans notre pays. Nous sommes nés ici au Congo, nous avons grandi ici, nous avons étudié ici, nous produisons jusqu'à aujourd'hui. Ici, au Congo, je ne sais pas si c'est ce genre de bandits qui peuvent nous convaincre d'abandonner notre pays et notre population. Non. J'interpelle le président de la République actuelle. J'interpelle l'ex-ministre de la Défense, M. Jean-Pierre Bemba, qui, selon, entre guillemets, les informations reçues, et ou étaient à la base de la destruction du périmètre sécuritaire de la résidence du président honoraire de la République démocratique du Congo, juste et seulement pour chercher la voie de passage de ce camion et aller construire sur son chantier qui se trouve à quelques mètres d'ici. Vous voyez maintenant les résultats de ce que vous avez cherché ? Vous êtes contents ? J'en profite pour demander à Dieu, mon Seigneur, et faire les vœux que, mon Dieu, tous ceux qui veulent du mal à mon mari, à sa famille biologique, à ses enfants, sa famille politique, et de surcroît au peuple congolais, parce que le président Joseph a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui espèrent en lui. Je vous demande, Seigneur, dans votre justice, de vous en occuper, parce que il a mal fait de rendre certains importants. Il a mal fait peut-être de valoriser certaines personnes qui, de leur vie, ne pouvaient jamais imaginer même porter une veste et avoir le respect qu'ils ont aujourd'hui. Je suis personnellement contrariée et choquée de voir que l'on envoie des missions entières, puisque ça, c'est la deuxième fois que l'on vienne attaquer la résidence pendant ma présence ici et même quand nous sommes absents, parce que nous sommes libres de nos mouvements. la deuxième fois qu'on vienne attaquer, je suis là pour, soi-disant, la mission de m'éliminer physiquement. personne n'est éternel sur la terre de Dieu. Nous sommes tous locataires. Mais en attendant, ces gens, les cadiotistes qui sont envoyés ici chez moi, ne réussiront pas de nous éliminer parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas le pouvoir sur le souffle de vie. Ensemble avec leurs commanditaires, Seigneur, occupez-vous de tous parce que moi, je crois et j'ai la foi que la justice divine va faire son travail. Voilà. Merci.